Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation dans le cadre du Salon et d'Universal. Je suis Mohamed Dawari, enseignant chercheur en logistique et stratégie et directeur adjoint en charge des affaires académiques au groupement d'intérêt public en plus d'esprit industriel et code supérieur de logistique industrielle. Cette présentation suivra le plan suivant. Je commencerai par vous présenter quelques chiffres sur la logistique en France avant de s'intéresser au métier de logisticien. Par la suite, on parlera des nouveaux défis de la fonction logistique avant de vous présenter l'offre de formation de notre établissement et notre approche pédagogique. Bien sûr, vous aurez mes coordonnées sur le support. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le sujet. Nous allons tout d'abord commencer par la présentation de quelques chiffres sur la logistique en France. Il faut savoir qu'avec 200 milliards d'euros de chiffres d'affaires, la logistique représente 10% du PIB de la France. La crise du Covid-19 a mis en évidence toute l'importance de la logistique à la fois dans l'industrie mais dans la société au sens large. Il faut savoir qu'avec ce chiffre d'affaires, la logistique représente le cinquième plus grand important secteur en nombre d'emplois. Et dans ses salariés, vous avez près de 20% des travailleurs qui ont moins de 25 ans avec 70% en embauche. Malgré ces chiffres, il faut savoir que le retard en termes de performance logistique génère une perte de valeur ajoutée estimée à 10 milliards en France et à peu près 60 milliards au niveau européen. Par contre, ce déficit et cette marge de progrès offrent des possibilités d'emploi aux jeunes parce que c'est un secteur à fort potentiel d'emploi, avec à peu près 500 000 postes à pourvoir à l'horizon 2025. Voilà un petit peu pour le contexte et les chiffres clés de la fonction logistique en France. Bien sûr, dans ces chiffres, on intègre à la fois la logistique et le transport. Maintenant, on va s'intéresser au métier de logisticien. Mais tout d'abord, avant de présenter les principaux défis de ce métier, il faut tout d'abord donner une petite définition, on va dire une petite définition de la logistique. Il faut savoir que je pense que la logistique peut être définie comme le pilotage des flux. Bien sûr, par flux, on entend particulièrement les flux physiques qui sont pilotés par les flux d'informations pour assurer la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Vous êtes tous confrontés à ce type de problématique, à savoir lorsque vous commandez sur un planète, lorsque vous faites vos courses, lorsqu'on fait votre plan, votre plan, il y a toujours une problématique logistique derrière. Donc, le logisticien ou le supply chain manager, si on veut élargir le périmètre, est amené à identifier, exploiter, analyser des données, des flux d'informations pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise, une meilleure optimisation de ces processus logistiques, c'est-à-dire de ces flux physiques et surtout des différentes contraintes qui sont liées. Généralement, on parle du coût lié au processus logistique, mais également les coût lié à la qualité, à la maîtrise du délai ou à d'autres contraintes comme le développement durable, ce qui nécessite la mise en place tout au long de la chaîne logistique d'un certain nombre d'indicateurs de performance qui vont lui permettre d'assurer le suivi et la diffusion de ces données récoltées à travers l'activité logistique et qui permettent un meilleur pilotage de l'activité logistique, que ce soit au sein d'une entreprise ou pour un réseau d'entreprises impliquées dans différentes activités. Donc, ces défis d'identification des données de maîtrise des flux physiques et de recherche des performances logistiques nécessitent un certain nombre de qualités. On peut les résumer en trois grandes catégories, donc tout d'abord les qualités relationnelles, parce que le logisticien est amené à travailler avec d'autres personnes, d'autres interlocuteurs au sein de son entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise, des qualités organisationnelles parce que l'identification, le pilotage des flux nécessitent ces qualités organisationnelles. Et enfin, une très grande réactivité parce que vous l'avez vu avec les exemples de la crise du COVID-19, l'environnement peut changer très rapidement et le logisticien, on trouve que le pilotage des flux doit être capable de réagir le plus rapidement possible à ces variations de l'environnement. Donc, la crise du COVID-19 vous a donné un certain nombre d'exemples, comme par exemple la difficulté liée au manque de masques pendant l'apparition du virus, ou par exemple dernièrement avec la mise en place d'une organisation logistique pour faciliter la distribution et la mise en place de la vaccination. Donc, voilà un petit peu pour vous résumer les principaux défis du métier de logisticien. Bien sûr, au-delà de cette approche pour mon métier, savoir la fonction logistique au sens large doit également faire face à de nouveaux défis, à savoir ceux qui sont liés aux variations de l'environnement, en partie liées à la crise du COVID-19, mais également aux changements dans le comportement du consommateur, par exemple l'augmentation de l'achat des produits et des occasions, ou la croissance du commerce, ou à l'apparition de nouvelles formes de consommation à travers le recours à des outils de digitalisation. Bien sûr, ces différents enjeux offrent, certes, des opportunités pour la fonction logistique, mais la rendent également vulnérables à un certain nombre de risques. C'est pour cette raison que le rôle et le métier de logisticien s'est développé depuis quelques années et est également amené à se développer dans les prochaines années pour intégrer de nouvelles compétences qui permettent justement de pouvoir gérer ces nouveaux défis, à savoir une meilleure maîtrise des risques, une meilleure intégration de la digitalisation, mais également de l'accélération des flux. Donc voilà pour vous poser un peu le cadre à la fois du métier de logisticien, du contexte de la logistique en France, et bien sûr des nouveaux défis auxquels doit faire face la fonction logistique actuellement. Donc je vais passer maintenant à une présentation de notre offre de formation, à savoir comment à notre niveau on essaie d'accompagner les entreprises dans cette recherche de compétences en logistique. Donc vous avez différentes formations qui vont du Bac plus 3 au Bac plus 5. Tout d'abord, une licence professionnelle logistique et pilotage de flux, donc proposée en partenariat avec l'Unité de Trappère. Cette licence est actuellement proposée à Rodon et sera développée à partir de la rentrée prochaine sur la région parisienne. Donc c'est une licence trop qui se déroule en 12 mois, donc uniquement d'alternance en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc vous avez également un Bac plus 4, donc un Master 1 responsable logistique et supply chain. Donc c'est une formation sur 24 mois. Donc contrairement à la première formation, à savoir la licence, pour une orientation de spécialisation et une amélioration continue, dans le Master 1, on va avoir un champ de connaissances beaucoup plus large pour mener que la formation se déroule sur 24 mois, avec des cours sur la gestion de la supply chain, le transport, un volet sur l'international, avec également deux séjours qui se déroulent chaque année, donc trois semaines chacun, le premier en première année et le deuxième en deuxième année. Bien sûr, actuellement, à cause de la crise du BIC, les étudiants n'ont pas pu se déplacer, mais à partir de la rentrée prochaine, on espère retrouver des conditions normales et pouvoir mettre en place ces séjours à l'étranger. Et enfin, vous avez les trois parcours du Master 2, Manager Logistique Achats Industriels. Donc le premier parcours, c'est un parcours orienté logistique, sécurisé et intelligente. Donc pareil, proposé actuellement uniquement à Rodan, donc avec une intégration sur, à partir de 12, 23 ou 36 mois, mais il sera également proposé à partir de la rentrée prochaine sur Paris. Le deuxième parcours est une orientation achat, donc le parcours Manager Achats Collaboration Sécurisée, donc pareil, disponible en 12, 24 ou 30 mois. Et enfin, le parcours orienté transport et nouvelles formes de mobilité, donc Management des mobilités et des transports intelligents, donc également parcours proposé en 12, 24 ou 36 mois. Bien sûr, une des questions que peuvent se poser les étudiants lorsqu'ils s'intéressent à des formations logistiques, c'est en fonction de leur parcours, est-ce qu'ils peuvent intégrer en fait ces formations ? Donc pour vous rassurer, quelque part, on vous a préparé en fait un petit résumé des différents profils des étudiants dans nos formations. Donc là, pour des contraintes de temps, je vais particulièrement présenter ceux de la licence pro du Master 1. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une diversité de profils, certes une majorité de profils du type d'UJT ou Clio, mais également d'autres profils non logisticiens, comme les BTS MULC, le DUT-GEA, ou par exemple un BTS assistant gestion PME-PM. Donc ça, c'est pour la licence pro. Vous pouvez également voir pour le Master 1 que nous avons quatre profils qui n'ont pas nécessairement eu de formation au logistique. Mais par contre, la progression pédagogique de nos différents programmes permet aux étudiants de découvrir les bases de la logistique avec l'harmonisation des connaissances et le début de formation et de pouvoir compléter cette formation à travers les compétences qu'ils vont pouvoir acquérir en entreprise. Et justement, toutes nos formations sont proposées en alternance dans l'objectif de respecter une approche pédagogique bien particulière, à savoir celle qui va permettre aux apprenants de compléter les apprentissages qu'ils vont avoir en forme de formation, donc à travers les enseignements assurés par les enseignants-chercheurs et les praticiens experts dans leur domaine, avec une confrontation de ces enseignements en ordre de leur immersion en entreprise. Donc, cette immersion peut prendre deux formes. Bien sûr, la première, c'est les périodes d'alternance, c'est-à-dire 70% du temps qui est passé en entreprise, mais également à travers les projets de recherche et d'innovation que les étudiants sont amenés à réaliser en groupe. Et enfin, pour compléter ces deux premières parties, vous avez une dernière partie qui concerne le partage, donc le partage à travers des travaux de groupe, donc pour restituer les différents projets sur lesquels les étudiants ont travaillé, mais également le partage au sein du même promo à travers les différentes sessions à l'étranger. Donc, je rappelle que que ce soit pour la licence pro, pour le master 1 ou pour le master 2, nous avons chaque année des séjours d'échange avec des durées différentes en fonction de formation, mais qui permettent aux étudiants d'aller suivre des enseignements à l'étranger. Bien sûr, les périodes de COVID, ces séjours sont pour l'instant suspendus, mais on espère les reprendre dès la rentrée de recherche. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de nos formations, vous avez un résumé de notre processus de recrutement. Donc, à partir de cette rentrée, en fait, ce processus est totalement dématérialisé. Donc, vous pouvez candidater à la formation de votre choix directement sur notre site internet. Une fois votre dossier complété, vous serez recontacté pour vous confirmer la réception des différentes pièces de votre dossier. La deuxième étape consistera à réaliser des tests si vous candidatez pour le master 1 ou le master 2 ou directement à planifier votre entretien individuel si vous candidatez pour la licence. Donc, je rappelle également que pour les masters, une fois les tests passés en ligne, vous allez en parallèle être contacté pour planifier votre entretien de recrutement. Entretien qui se déroule en présence d'un responsable de programme et en fonction de la disponibilité des partenaires avec des professionnels issus d'une entreprise partenaire. Et enfin, la troisième phase, une fois votre admissibilité confirmée, qui consiste à vous accompagner dans la recherche de votre entreprise d'accueil. Donc, à savoir à travers la correction de votre CV de motivation, des ateliers de coaching, des CVT et évidemment des jobs de team qui vous permettent de rencontrer nos entreprises partenaires. Donc, voilà pour vous résumer, en fait, de manière assez courte, les différents enjeux de la fonction logistique, notre offre de formation, et bien sûr, notre processus d'encrutement. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de, si vous avez, pardon, des questions sur notre processus d'encrutement. Donc, vous avez sur cette diapo, en fait, les coordonnées de notre service d'encrutement à l'admission. Et bien sûr, vous avez mes coordonnées sur cette diapo si vous avez besoin de plus de précision sur les aspects alternance, les différentes missions que vous pouvez réaliser en entreprise ou sur les différents enjeux liés à la fonction logistique que vous présentez en début de présentation. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Sous-titrage ST' 501